Musique Waouh, je vous remercie vraiment à Saint-Ewaï. Je vous remercie à la France de la Sauvegarde. Nous avons fait une formation de renforcement de capacité en menagerie depuis lundi. Donc, nous avons été parrainés. Je vous remercie à la première fois que le président de la République, c'est le problème de meublier national à consommer local. Nous avons eu des œuvres réalisées dans un espace de deux jours après que nous avons vu. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous avons entendu depuis le président de la République, il a dit qu'il ne voulait pas voir les attisans qui étaient en train de faire des déguerpissements de gauche à droite. Le président souhaitait dire que je n'ai jamais vu que le président de la République soit en train de faire des déguerpissements de gauche à droite. Parce que si nous avons vu le littoral, nous avons vu que le président de la République, nous n'avons jamais vu que le président de la République soit en train de faire des déguerpissements de gauche à droite. Et nous avons vu que le président de la République soit en train de faire des déguerpissements de gauche à droite. Et nous avons vu qu'il y a des centres de déguerpissements de gauche à droite. Parce que c'est ce qui est l'importance. Nous pouvons créer des employés. Et nous devons les sécuriser. Et nous devons les sécuriser. Nous devons les sécuriser. Parce que la formation, nous savons qu'on a fait des déguerpissements de gauche à droite. Nous savons qu'il y a des ouvriers à notre temps. Mais si nous prenons une semaine de formation, c'est parce que nous savons qu'on est là. Et nous devons les déguerpissements de gauche à droite. Et nous remercier de passage le professeur Moussé Sadi qui a fait des déguerpissements de gauche à droite. Et nous remercier Gai parce que la formation a 20 personnes. Finalement, 19 personnes l'ont fait du lundi au samedi. Donc cela n'a pas d'importance. Et nous remercier le Président de la République par rapport à ton scolaire. Il a fait des déguerpissements de gauche. Mais nous voulons les déguerpissements de gauche à droite. Comme nous l'avons dit. Au moins, nous pouvons les consommer le local. Et nous devons les déguerpissements de gauche à droite. Mais en plus, la bourse familiale, ce que le Président de la République a fait, il a �jarré 2 millions de millions de salons de coiffure. Il n'a pas de souhaiter qu'ils dribenturés par le projet Péja. Le Président de la République auprès de bourses de coiffure dans ces salons. Nous tous les identifions. Nous sommes des petites entreprises. Ce qui a une force fiscale. La force fiscale n'a pas une importance dans le secteur. Donc cette force fiscale, la présidente était utilisée. Il a un bien important. Nous devons l'encher. pour le salon de coiffure parce qu'on est en faisant des salons de 50 mf et qu'on allait à l'argent et il y a un grand prix donc le président a été venu sur le téné scolaire et a été venu sur la mariconerie pour accompagner les salons dans des bourses de coiffure le secteur c'est important au secteur le président de la ville lancé 100 mille logements 100 mille logements étagales à 700 mille ouvrants donc après dix portes bien qu'on a ligné en deux jours qu'on ne connaît qu'une banque qui manquait n'était quand même le dième contédié n'y a eu une innovation au bout d'une 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 des portes bien qu'on a ligné de deux jours l'a ligné de bochol et monedi en tant que des étudiants au bout d'une 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 dm d'une an un d'euros mais du travail en même temps citer des attizants parce que le demande sociale threes à ce point du pays לד et ce dans le fait que l'intérêt des fonctionnaires dit que c'était des enseignants dit que citer des douanes mais de n'importe où le citer des attizants mounek C'est ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'un artisanat qui est représenté dans ce secteur, c'est que le président de la République technocopie a fait 30 milliards pour pouvoir former 32 000 apprenants, sélectionner 8 000 artisans, pour savoir ce qu'il y a dans ce secteur artisanat. Mais c'est ce que j'ai créé dans ce secteur, c'est qu'il faut le remercier de passage, de remercier son ministre, mais le président de la République a fait du délai. Parce que l'argent est le nez de la guerre. Et le ministère, c'est vrai, c'est le décembre, on le fait. Il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Mais nous demandons le président de la République, il faut le faire. Le maximum du ministère, il peut le donner moins à l'argent, et le programme, il faut le faire, il faut le faire. Parce que nous savons que l'argent est le nez de la guerre. Le président a subventionné PES, le président a subventionné SAM, le président a subventionné agriculture. Mais il ne faut pas voir que l'artisanat a subventionné. Il ne faut pas le faire. Il faut qu'on laisse le faire. Parce que le développement, c'est le secteur artisanat. Nous, on sait que l'État ne fait pas de la guerre. C'est ça qu'on dit. Mais si quelqu'un n'a pas de la guerre, il faut les sécuriser. Avant de vous dire, il faut que l'artisanat est le faire. Si quelqu'un n'a pas de l'artisanat, il faut qu'il y ait un renforcement de capacité. Et un transfert de compétences. Parce qu'il faut qu'il y ait des bourses, qu'il y ait des bourses, qu'il y ait des transferts de compétences. Il faut qu'il n'y ait pas de l'artisanat, qu'il y ait des transferts de compétences. Mais il n'y a pas de problème de finition. L'artisanat, il n'y a pas de besoin. Mais il n'y a pas de problème de finition. Si on parle du délai, c'est parce que le besoin, il n'y a pas de problème de délai. Quand on a un délai, il n'y a pas de problème de délai. Il faut qu'il y ait des affaires, c'est la machine qui l'a fait. Nous, il n'y a pas de faire ce qu'il y a de la machine. Et si tu as vu le délai, il n'y a pas d'un délai. Si on a un délai, il n'y a pas d'un délai. Il n'y a pas d'un délai, il n'y a pas d'un délai. Alors, ils le font dans une paire. Et ils prennent en place de la plaque massive. Si on l'a fait, on a fait peu de problème. Ils font dans une paire depuis leur vie. Le meuble de cuisine, nous voulons les importer. Quand on l'a fait le tout, ils l'ont fait de travailler en deux jours. Et pourtant, nous devons l'emballer parce qu'on va consommer le local. Mais nous devons consommer ce que nous travaillons et ce que nous consommons. Parce que c'est ce qui est important. Nous pouvons consommer le local. Si nous devons aller dans le ministère, tout ce que nous devons faire, importez-le. Parce que nous devons développer le secteur artisanal, il n'y a pas de problème. Donc toujours nous devons produire ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons parce que c'est ce qui est le développement au secteur de l'artisanat. Merci beaucoup.